Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Crossout, une nouvelle vidéo, une troisième vidéo découverte, une troisième et dernière vidéo découverte. Donc je vous présente, je continue de faire du gameplay entre guillemets dessus, c'est la dernière vidéo découverte, ça sera à vous de me dire durant ces trois vidéos, si oui ou non vous voulez voir une série, série qui remplacera temporairement Lego Marvel's Avengers normalement, je dis bien temporairement parce que normalement à l'arrivée de Lego Star Wars Le Réveil de la Force, je risque de le faire sur la chaîne parce que ça apporte une certaine légèreté, ces jeux là, les jeux Lego apportent une certaine légèreté, et je trouve ça agréable de temps en temps de regarder quelque chose de léger plutôt que de regarder quelque chose qui soit comme du Robocraft ou du Crossout, qui soit quelque chose d'assez dense à regarder, ou ne serait-ce qu'à écouter. Donc voilà, voilà comment ça va se passer. Bon ce qui est cool c'est de voir que l'équipe rouge a l'air d'être sympa, putain ! Bon on verra bien, on verra bien, Kenneth, Sarah, Abigail, Abigail qui a toujours les mêmes trucs donc c'est bien des NPCs. Bon bah on verra bien, on verra bien, allez à nous s'il vous plaît, merci ! Donc voilà, voilà voilà, donc je vais jouer avec Kurstazov, Priest, sûrement, face à Rodion, Neo et Arsai. On va bien voir, on va bien voir. C'est parti ! 4, 3, 2, 1, Ah bah il n'y avait pas eu un, d'accord, ok. Ah oui, on avait le gros canon qui ne servait pas à grand chose. Il fallait être très très près pour tirer avec. Ok, on a déjà vu du mouvement là-bas. Oula, le camion, le camion. Hop. Le tiroir est déjà en haut. Hop. Hop. Parfait. On en a eu un. Hop. Voilà. Très air to flip. Hop. Oula, j'ai plus rien. Mes roues, mes roues, mes roues. Ok, je recharge. Merde, il va me faire défoncer. Ok, dommage. Dommage, dommage. J'espère que notre équipe va gagner, honnêtement. Je commence à avoir des doutes. Ils jouent bien en équipe, c'est bien. Les autres aussi, remarque. Mais j'ai l'impression que oui, on n'a plus que Priest et eux, ils ont encore deux joueurs en face. Donc ça reste peut-être un petit peu là le problème. On peut voir que le canon n'est pas efficace du tout. Il tire pas devant toi. Enfin, si, il tire devant toi, mais... C'est débile, je veux dire, c'est... Ok, donc, il ne nous reste plus personne. Donc c'est fini. On a perdu. Parce que les IA ne vont pas nous faire gagner, soyons honnêtes. Voilà. Non mais c'est bon, laisse-toi crever. Laisse-toi crever. Laisse-toi... Voilà, c'est bon. C'est fait. On a bien compris, merci. Au niveau de l'armement, c'est quand même pas top. Assistant, d'accord, ok. All parts have been damaged. Génial. Génial, génial. Le système qui est toujours aussi pas terrible, je trouve. Sur le principe, j'aime pas, moi personnellement. Ça rend le jeu frustrant. Ça rend le jeu frustrant, je trouve. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Mais pour moi, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Ok, allons-y. William qui va à fond. On va suivre William, alors. On vient de sauter par là ? Boum ! Boum ! Oh, dommage. Oh, quel dommage ! Non ! Mourir connement ! Mourir connement ! Mais non, c'est stupide ! C'est stupide ! Ah, quelle horreur ! J'ai foncé littéralement dans l'ennemi. Quelle horreur ! Qu'est-ce que je peux être con, des fois. Qu'est-ce que je peux être con, des fois. Allez-y, les mecs. Bon. On est plus que deux. D'accord. Vive ses équipes équilibrées. Et on en a pas tué un seul en face. Il reste plus que James. Et voilà, et James est mort. Voilà, c'est fini. Wouhou ! C'est la fête ! C'est la fête ! Ben écoutez, on va aller voir ce qu'on a au niveau du véhicule. Parce que j'imagine que tout a cassé. Voilà, 3 sur 20. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Storage. Est-ce que je... Comment je peux réparer ça ? Starter camion. Oui, c'est vrai. Faut que j'aille dans faction. Manufacturing. Voilà. Et je peux pas. Génial ! Oh là là, c'est stupide je trouve ce système de... Ce système de réparation à la con là. Ça me rappelle les débuts de RoboCraft. Ils avaient trouvé ça utile. Personne n'avait apprécié. Ok. Ok. Pourquoi pas. Je suis partant. Ok. Même pas dans mon côté habituel. C'est dire. Hop. Boum. Boum. Voilà. Boum. Voilà. Boum. Ça, ça doit être un joueur pour me tirer d'aussi loin. Ça doit être un joueur pour me tirer d'aussi loin. Je suis pas censé pouvoir me toucher de là. Hop. Il ferait mieux de commencer à se bouger par contre. J'ai pas bougé. Moi, je prends le truc. Je prends le point. Donc, j'ai aucune raison de bouger. Honnêtement. C'est peut-être venir à force. Ça serait peut-être pas mal qu'ils viennent. 10. 9. 8. Ah non, c'est pas des secondes. C'est même pas des secondes. Quelqu'un qui est rentré avec moi. Non, je sais pas. Non. Ok, victoire. Grâce à moi. Grâce à Bibi. Des fois. Premier 100. D'accord. Un pauvre radar. Et 8 scraps. D'accord. J'aimerais aller réparer mon truc. Il faut que j'aille là-dedans. Je fasse ça. Build. Hop. Voilà. Il est fini. Je le récupère. Ok. Et donc là, normalement, je suis censé pouvoir... Apparemment. Alors, 200 points. Ah oui, d'accord. Apparemment, celui-là est mieux en plus. Oui, je vais l'enlever l'autre. T'inquiète pas. C'est vraiment... C'est stupide de me dire ça. C'est complètement stupide de me dire ça. Euh... Ah ben, j'en avais deux en plus. Génial. Ok. En voilà une mieux. Est-ce que j'ai des choses pour tenir le reste, par contre ? Attendez, j'ai remis celle-là ? J'ai remis la pick-up cabine ? Attendez. Je ne capte pas ce que j'ai mis là. Non, j'ai mis la propre. J'ai mis celle qui est endurante. Voilà, parfait. Ok. Weapon, radiateur. Ah oui, effectivement, je me rappelle de ce truc-là. Ouais, 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 ouais. Je voulais solidifier tout ça, mais je crois que ce n'est pas faisable. Comment que je pourrais solidifier tout ça ? Si je place ça là, est-ce que je peux placer, par exemple, ceci ? Non, ça ne solidifie pas. Ok, ceci. Non. J'aimerais solidifier, en fait, tout ça, chers amis, mais ce n'est pas facile, apparemment. Si je mets un roof ici, devant, et qu'ensuite, je place sur les côtés, comment je peux faire ? Voilà, comme ça. Ceci. Ah mince. Hop, voilà. Ça devrait solidifier déjà un petit peu le truc. Je peux mettre encore une planche, s'il vous plaît ? Hop, voilà. Le truc devrait être un peu plus solide. Bon. On fait une battle, on se relance dans le shotgun, et on va essayer d'aller passer au moins à niveau 5, ce serait cool. Et de comprendre un petit peu le système d'argent qui est en fait très très proche de celui de Robocraft, c'est-à-dire qu'il faut choper des pièces et après que tu revends. C'est le principe des Robits, ça. Bon, je ne trouve pas ça très très intelligent. Ce qui est triste, c'est en fait, c'est de voir que les jeux indépendants ne prennent pas appui sur ce que font les autres. Alors que c'est ce qu'ils devraient faire. Je ne demande pas de les copier, je demande à ne prendre appui. Mettre un système, par exemple, de durabilité, je ne trouve pas ça intelligent. Mais bon, c'est mon avis. Je ne suis pas fan. Ça. Après, le jeu est bon à côté. J'aime beaucoup le style graphique, j'aime beaucoup le petit côté borderland qu'il y a dedans. Ok. Alors, il y a un gros, gros combat qui se prépare ici. C'est cool. Ok, on va essayer de les prendre à revers. On va essayer de les prendre à revers. Oh non. On va essayer de les prendre à revers. Coucher. Coucher. Oh, quel dommage. Il avait un truc à l'avant. Il avait des lames. Il avait des lames, chers amis. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Par contre, on a clairement gagné. On a clairement gagné. Mais bon. C'est que ce soit plus réaliste. Grosse référence à Indiana Jones. Un X marque l'emplacement. Un X marque l'emplacement. Bon allez, il ne reste plus qu'un ennemi. Vous devriez pouvoir y arriver. Mais prenez le point. Prenez le point. Bon, on va essayer de trouver le... Ah merde, je suis rentré en chat. Est-ce que je peux trouver mon... Voilà. Un ennemi restant. Voilà, Lynx. Link. Ah, il y a du combat. Il y a du combat. Attendez. C'est Isabella qui survit. C'est d'ailleurs plutôt en forme. Je suis assez étonné. Voilà, victoire. Parfait. Il n'y avait plus de temps. D'accord. Il n'y avait plus de temps. Pourquoi pas. On ne chove pas grand chose. Par contre, on chove de la réputation. Ça, c'est cool. Donc, quand il y a du temps, c'est celui qui capture le plus proche de la base qui gagne. D'accord. Enfin, quand c'est une fin du temps. C'est un time over. D'accord. Bon. J'espère que vous appréciez aussi la petite intro que j'ai faite. Je l'ai faite moi-même un petit peu. J'ai récupéré des trucs à droite à gauche. J'ai fait ça comme ça. J'espère que vous l'appréciez. C'est assez simple. Mais je ne suis pas très très doué non plus. Ok. On y va. Oula. Mais putain. Mais Abigail. Il est haut. On est en équipe. Faites d'abrutis. Bon, tout ça, il est se battre là-bas. Hop. Et je suis mort. Bien joué. Il a un super petit robot, lui. C'est lui qui m'a achevé. Un petit véhicule. D'accord. Ok. On s'est fait défoncer. Mais de ce que j'ai pu en voir, il y a des gens qui avaient de l'équipement bien meilleur que le nôtre. En l'occurrence, le fameux Lexu, là. J'aimerais bien le revoir. Regardez ça. Ça, c'est quelqu'un qui joue depuis longtemps, ça. Mais non, il ne fonce pas dedans. T'es con. Il est con. Il y avait des lames devant. C'est débile de foncer dedans. Apparemment, Link a aussi un canon beaucoup plus précis que le nôtre. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une défaite. C'est une grosse défaite. Une défaite violente, même, je dirais. Ok. Ok, ok. Et on passe au niveau 5, du coup, on s'arrête là. Voilà. Workhorse. Intéressant. Workhorse. Alors, c'est quoi, ça ? Blueprint Workhorse. Autocanon 20 mm. D'accord, ça, c'est ce qu'on pourra crafter tout à l'heure. Blueprint Workhorse. Workhorse. Je ne sais pas ce que c'est. Intrigant. C'est véritablement intrigant. D'accord, c'est ça, c'est ce véhicule-là. Ok. Et donc, il nécessite que je... Si je l'enregistre, imaginons. Load. D'accord. Ok, bon. Bon, bon, bon. Market. Qu'est-ce qu'on a dans le market ? Niveau armement. Au plus petit prix. Bon, d'accord. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, apparemment. D'accord. Zéro offers. D'accord. D'accord. 21 dollars. C'est quoi, ça ? D'accord, intéressant. Non, je me trompe, en fait, de truc, je pense. C'est ici. C'est en fonction des offres. Non ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop, en fait, là. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. D'accord. Alors. Ah, puis on m'appelle, en plus. On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh. Eh. Ça insiste, en plus, hein. Bon. Bon, bon, bon. De toute façon, je ne comprends pas du tout le marché, le market, là. Et moi, vu qu'on m'embête au niveau du téléphone, je vais devoir vous laisser là, malheureusement. D'accord. Il y avait des défis, ok. Donc, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commentaire, la partager, vous abonner. Et rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous allez peut-être en bas de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé de voir la couper là. Malheureusement, on m'embête. C'est chiant. Donc, voilà. Bah, écoutez, encore une fois, j'espère que vous voterez pour voir si, oui ou non, vous voulez voir cette série sur la chaîne. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, venus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage ST' 501